avec plus de 2000 milliards d'euros d'encours les banques restent en 2021 selon la banque de france les principales pourvoyeuses de crédit au regard des montants en jeu elle place la capacité d'un emprunteur à honorer ses dettes au coeur de leurs préoccupations l'objectif est en effet de réduire le coût du risque et de disposer d'un portefeuille de crédit le plus qualitatif possible l'engagement le contrat par lequel le client reconnaît sa dette et s'engage à la rembourser ne souffre de leur point de vue que très peu la prise de risque il spécifie les échéances de remboursement du débiteur ainsi que les droits et obligations réciproques des deux parties au fil du temps les banques sont devenus maîtres dans la gestion de ses engagements en mobilisant ce que berger et hudel en 2006 appelle une combinaison de technologies de financement celles ci comprennent la collecte d'informations les politiques et les procédures d'instruction de dossiers la structure des contrats de prêt les scores de crédit les garanties et le pilotage de la dette durant tout le cycle de vie du financement jusqu'à l'extinction de la dette la nature des contrats s'inscrit plus globalement dans la politique de crédit de l'établissement d'une banque à l'autre la combinaison de technologies peut conduire à des engagements plus ou moins contraignant pour le client au niveau organisationnel l'activité est contingentée par des exigences prudentielles et réglementaires celle ci joue un rôle clé car elle impose aux banques des niveaux de provisions et de fonds propres visant à anticiper la survenance de défauts de paiement au niveau opérationnel si le choix du contrat le plus adapté peut dépendre de l'actif financé ou de la personnalité de l'emprunteur le profil de la banque et du conseiller impacte également la nature de l'engagement l'arbitrage des intervenants au processus décisionnel reste déterminant le conseiller de clientèle ou le chargé d'affaires première maille en charge de la collecte d'informations cherchera à déceler tous les indices susceptibles de signaler un risque de potentiel défaut si cette latitude permet d'adapter au plus près la décision de la banque elle peut également conduire à des arbitrages infructueux en dépit des nombreuses procédures et structures mobilisées pour cadrer au plus précis la décision certains signaux peuvent être mais interprétés par le banquier et conduire à des biais décisionnels ce sera le cas d'une surréaction un signal comme le genre ou l'origine ethnique de l'emprunteur ou encore le cas d'un entrepreneur en difficulté ou ayant déjà connu une faillite de telles décisions peuvent alors entraîner des pertes d'opportunités pour la banque comme pour le client 1 1